C'est la mémoire qui flanche, mais je n'ai pas dit, hein ? Et on marchait. Est-ce que tu t'es déjà perdue ? Devant un miroir, devant ton propre visage, les yeux dans les cieux. J'ai été invité à l'événement The Village à Frontignan pour la première fois, pour participer à un événement qui relie, qui rassemble des chercheurs, des scientifiques, des philosophes, des gens qui ont un trait avec les collectivités, des entrepreneurs. Et moi, j'étais là pour représenter en quelque sorte le monde des artistes. Le premier jour, j'ai assisté, comme tout le monde, aux différents ateliers, aux colloques. Et puis, le lendemain, au matin, je devais m'acquitter de ma tâche. Donc, j'ai regardé un peu les espaces. Et puis, très rapidement, je me suis aperçu que, plutôt que de faire une performance improvisée, ce qui est un peu mon habitude dans ce genre de contexte, je me suis dit que j'avais envie de présenter le solo Autrement qu'Ainsi, qui ne tombait pas comme un cheveu sur la soupe, bien loin de là, parce que dans le cadre de cette recherche ou de ce questionnement sur les nouvelles proximités, il me semble que la question des nouvelles proximités familiales, les recompositions familiales, les nouvelles proximités intergénérationnelles, n'avaient pas été vraiment abordées. Donc, ça m'intéressait d'amener ma pierre à l'édifice. 34. Elle habite chambre 34, au troisième étage. Elle a pris soin de mettre son nom en haut à droite de la porte. Elle est à la tête. Légèrement. Autrement qu'Ainsi, c'est un solo que j'ai créé il y a à peu près un an maintenant, que je destine en hommage à cette maman, ma maman qui est à Elzheimer, qui vit dans un Épal actuellement. Et depuis quelques années avec la compagnie, je me penche, je m'intéresse et je me passionne, même si on peut le dire comme ça, par ce sujet, qui est le sujet d'une maladie, mais peut-être plus avant encore, c'est le sujet de la perte, la perte de la mémoire, de l'orientation, des usages. Elle a des troubles de l'orientation. Elle a des... Elle a des troubles de l'orient. Elle... Elle a des... Elle a des troubles de l'eau. Je m'aperçois que cette maladie, qui est toujours définie de manière négative, ce qu'elle est évidemment aussi, ça occulte aussi le fait que cette maladie, c'est une possibilité, une occasion qui nous sont données par 1 600 000 personnes en France actuellement, peut-être de se retrouver autrement, en rapport au temps, en rapport à nos habitudes, en rapport à notre manière d'être. Donc notamment, plutôt que de regarder les pertes, j'ai retraversé en fait la question des apparitions. Qu'est-ce qui apparaît chez ces gens-là ? J'ai 8 ans. J'ai 10 ans. Comme tous les mercredières par midi, on les doit bout à l'autre du couloir. On joue au foot. En général, c'est elle qui me met la piquette. Là, aujourd'hui, elle a décidé de me laisser gagner. J'ai décidé de présenter ce solo dans un espace un peu particulier. On attendait à ce que je sois dans le beau milieu du parc. J'ai choisi un coin un peu pourri, comme ça, où il y avait un peu de matériel, de technique, un escalier. Et à vrai dire, ce solo, en général, je le destine aux impasses. C'est un solo que je joue dans des impasses, dans les villes, dans des lieux où la situation nous impose une sorte de stop, une sorte d'arbitraire, comme ça, où il n'y a pas d'issue. Une voie sans issue, peut-être en écho à la boîte crânienne de ces gens-là. Et c'est là que j'ai combié à 9h du matin, les participants de The Village. Tu es déjà perdu. Dans ce solo-là, je travaille à la fois avec la danse, évidemment, je suis danseur, mais aussi un rapport au mot, au texte, où je viens parler de cette maman qui s'échappe, qui, comme je le dis, est hors d'elle, hors d'usage, hors piste, hors sens, hors tensia, hors gamie, ordinaire parfois aussi. Et je viens délivrer des... on va dire des bribes de notre vie en commun, passé, actuel. Et là, tu rencontres ce conseiller d'orientation qui te demande ce que tu veux faire plus tard. Et toi ? Toi, t'en s'es fiche. Les spectateurs sont conviés dans cet espace, non pas pour être comme dans un théâtre, c'est-à-dire assis sur un siège, comme celui-là, mais pour aller au devant d'eux, en fait. Pour aller les côtoyer, les toucher, les interroger, de manière la plus immédiate possible. C'est aussi ces nouvelles proximités qui s'engagent entre le spectateur et l'artiste. C'est aussi intéressant de voir que dans le monde des arts, aussi, de plus en plus, en fait, les artistes s'intéressent à aller et à venir côtoyer le spectateur, l'habitant, le citoyen, là où il est, là où on ne s'attend pas à ce qu'il vienne. Et donc, pendant les 30 minutes que dure ce solo, à la faveur du texte, des gestes, de la danse, je viens aussi déchirer un portrait de cette maman. Alors, au démarrage, j'ai un portrait de ma mère, telle qu'elle est actuellement. Et en déchirant ce portrait, on assiste à une sorte de portrait de famille. On me voit, moi, plus jeune. On la découvre, elle, plus jeune, moi, à l'âge que j'ai maintenant. Et ce qui m'intéressait, là, c'était non seulement cet acte un peu violent de déchirer le visage de quelqu'un, mais en déchirant le visage de quelqu'un et ce portrait, je laisse apparaître aussi. Je laisse apparaître aussi d'autres fragments de cette famille d'autres fragments d'autres âges, d'autres générations. Et finalement, plutôt que de déchirer et d'occulter, ça laisse apparaître un peu nouvellement tous ces métissages, toutes ces hybridations qui se font peut-être presque grâce à cette maladie ou grâce à l'altérité ou grâce aux problèmes. Je ne saurais pas dire si je me suis vraiment inspiré de ces tables rondes, de ces échanges des deux jours. En tout cas, le chorégraphe, peut-être pas, parce que la pièce, elle est déjà quasiment écrite. Et en même temps qu'eux, j'ai été traversé pendant deux journées de tous ces mots, de ces phrases qui sont assez pertinentes, assez touchantes, qu'on a pu entendre. Je pense qu'elles m'ont imbibé, elles m'ont traversé. Je pense que l'interprète que j'étais, à ce moment-là, était vraiment aussi réceptacle et à redistribuer aussi tout ce qui m'a percuté. On a beaucoup parlé de nouveaux usages, de retisser des liens, qui sont des liens économiques, sociaux, mais par extension, évidemment, des liens familiaux, des liens humains. Et comment cette nouvelle humanitude, on pourrait dire, elle vient germer non seulement dans nos têtes, mais aussi dans nos corps. Et ce que propose aussi ce solo, c'est une sorte de rencontre un peu abrupte, comme ça, avec un corps. Et nous qui étions pendant deux journées dans le monde des idées, dans le monde des sensations, un peu, là, brutalement, on s'est tous retrouvés. Il y avait la moitié de l'auditoire qui pleurait à la fin du spectacle. On s'est retrouvés vraiment de manière très émotionnelle ensemble. Pour lui dire autrement, j'ai rencontré à 9h un groupe de gens qui sont arrivés. Et finalement, j'avais l'impression qu'on créait une petite communauté, une communauté d'émotions, une communauté de perspectives. Et c'est ce qui m'a certainement inspiré aussi pendant ces deux journées-là. Ma cabane au Canada C'est blottie au fond des bois On y voit des choses sur le sel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada